Donc si je devrais garder un souvenir de mon année 2018, ça serait Paris-Roubaix. Déjà parce que c'est une course mythique avec les pavés, le public du nord qui est très chaleureux. L'ambiance qu'il y a de manière générale. En fait, ça reste vraiment un bon souvenir pour moi parce que je suis tombé la semaine d'avant lors d'une Coupe de France et j'étais un peu blessé de partout. Et donc ça a été très dur parce que j'avais mal. Et je n'ai pas abandonné la course. Je ne voulais pas abandonner parce que pour moi, c'est une course mythique qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Donc j'ai fini une heure après tout le monde complètement cuit. Mais au moins, je n'ai pas abandonné. Et ça m'a permis pour la suite de la saison de garder un peu cette mentalité de ne rien vouloir lâcher et de ne pas abandonner. Et que ça soit une course mythique comme par les groupées ou pas, je pense qu'il faut toutes les prendre de la même façon et se donner à fond du début à la fin. Mon souvenir le plus marquant de 2018, c'est le Tour du Loir-et-Cher, qui était une épreuve en classe 2 de 5 étapes. Et c'est là où moi, personnellement, j'ai performé le plus avec une 11e place en général. Mais au-delà de ça, c'est tout l'aspect collectif qu'il y a eu avec le SCOD. On a été une vraie équipe soudée. On a énormément rigolé en dehors de la course, le soir à l'hôtel. On a vraiment été unis pour aller chercher le maximum de temps jusqu'au dernier jour où on a fait les bonifications. C'était vraiment un super souvenir que je vais garder très longtemps. Des bons moments, il y en a pas mal. Des mauvais aussi cette année, ce n'était pas que des bons jours. Mais je retiendrai quand même le week-end du championnat de Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est peut-être pas la plus grosse épreuve de la saison, mais c'est celle où on a quand même bien performé. Julien Souton qui était debout et qui était compétitif, ce n'est pas tout le temps le cas. Malheureusement. Ce week-end-là avec ses deux victoires, et particulièrement pour moi le chrono de la veille, parce que c'est l'une des rares fois où le champion de France a été battu et c'est Julien qui l'a battu. C'est moi qui parlais à l'oreillette. Pour moi, c'était un grand moment de le voir aussi rapide et aussi fort et remporter le titre. Je pense que ma sélection autour de France et la victoire de John autour de France. Le moment le plus marquant cette année, je vais dire dé à dé, parce que c'était ma course de reprise. Je me suis cassé deux fois la clavicule cette année. C'était ma course de reprise pour la première. J'aurais aimé gagner, je fais quatre. Mais ce que je retiens, c'est le groupe soudé autour. Et puis quand il a fallu me faire confiance, malgré que je revienne de blessure, tout le monde a joué le jeu. Donc ça fait partie d'un des moments que je me rappellerai. La saison est longue et puis assez réussie me concernant. Et du coup, j'ai plein de souvenirs marquants. Donc c'est difficile d'en choisir un parmi tous ceux-là. Je vais en citer plusieurs parce que chacun a leur particularité et apporte leurs émotions différentes. Je pense au Tour de Savoie à Mont-Blanc. C'est une course que je voulais absolument faire. La plus grosse course en montagne qu'on puisse faire avec l'équipe. C'est une course de classe 2 avec certains coureurs qui vont faire le Tour de France derrière. Et pouvoir faire du vélo pendant quatre jours dans ces paysages de haute montagne, même si c'était difficile, c'était vraiment très plaisant. Ensuite, un autre souvenir, je pense à la Coupe de France d'N1 qui s'est déroulée le 8 juillet dans le centre de la France, où je termine notre deuxième. C'était une belle surprise pour moi parce que le parcours ne me connaît pas trop. Il était assez plat et je ne pensais pas me retrouver à l'avant. Et quand je me suis retrouvé dans le final à 3 coureurs à 40 km de l'arrivée et que j'ai compris qu'on allait pouvoir aller au bout et jouer la victoire, j'étais assez surpris. Et même si au final, j'étais un peu déçu de ne pas avoir remporté le sprint pour gagner la course, j'étais content et content de ramener cette place pour le club. Et en autre souvenir, j'ai le Tour de la Tarentaise, où j'ai remporté deux étapes et une deuxième place, sachant que j'ai remporté un contre la montre et j'ai fini deuxième sur un autre contre la montre. Alors ces contre-la-montre étaient particuliers parce qu'ils étaient en montée, mais n'aimant pas l'exercice, c'était marrant de pouvoir faire ces places-là contre la montre. Et puis la dernière étape où j'ai été actif dès le début de course et dans le final, j'ai dû faire au moins 30 km tout seul parce qu'on montait un long col et ça redescendait et on plongeait vers l'arrivée. Et c'était un moment particulier de se retrouver tout seul comme ça pendant 30 km. Et puis après avoir Mathieu derrière et Mathieu Gallet et Hugo qui m'encourageait dans les plus derniers kilomètres. Ce sont des moments rares et qui sont très sympathiques. Et enfin le tour Alsace où en plus de mes performances sur une grosse course de classe 2, il y a aussi toute l'équipe qui m'a entouré, notamment le dernier jour. Et donc en plus de faire une belle prestation de toute cette dimension collective et qui était vraiment plaisant aussi. Léo avec sa spontanéité et toutes ses paroles assez crues. Le plus drôle je pense que c'est Léo Bouvier. Indiscutablement Léo Bouvier. Je ne voudrais pas me vanter mais je pense que c'est moi et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont répondu ça. Donc voilà, je dirais que c'est moi. Seule entre De Beaumarché et Guillonnet. Nico De Beaumarché. Le plus gourmand, on va souvent dire que ça va être moi, notamment avec le fromage. Mais bon, ça va au delà du fromage. J'aime bien manger, mais manger correctement. Et puis je pense que Nicolas aussi est pas mal gourmand dans son genre. Je dirais Nicolas et puis Adrien. Parce que c'est vrai que si on parle fromage, je dirais Adrien. Et de manière générale, Nicolas, il aime bien manger. Le plus gourmand, c'est largement Adrien Guillonnet avec tous les kilos de fromage qu'il mange. C'est largement lui. Si le staff ça marche, je dirais Denis Repérant. Voilà, c'est Nicolas sans contestation. Il a la palme, vainqueur haut la main. Là encore, ça se joue entre Nicolas et moi pour le plus râleur. Je pense que tous les deux c'est difficile de nous départager. Mais même s'il y a des nuances dans le râlement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on est deux bons candidats. C'est plus drôle. Nicolas de Beaumarché. Nicolas de Beaumarché, c'est le plus râleur de l'équipe. De Beaumarché. Je dirais égalité avec... Je suis à égalité avec Mathieu Pellegrin. Alors mes années au SCO Dijon. J'ai passé trois ans au club. C'était trois dernières années. C'était mon troisième club. Après Marc aussi, le club de ma vie, Marc aussi. Chacun de mes clubs m'a apporté quelque chose, m'a appris quelque chose. Et à Dijon, je pense que c'est là où j'ai pu m'épanouir au plus haut niveau amateur. Où j'ai fait mes plus belles sédures. Où j'ai progressé. Physiquement, un peu techniquement petit. Et puis où j'ai pu m'affirmer comme l'un des meilleurs coureurs du peloton amateur. Et c'est là aussi, grâce au club, où j'ai pu découvrir mes qualités en montagne. Parce que j'avais déjà fait des courses un peu difficiles. Mais pas vraiment de courses montagneuses. Et le club m'a permis de participer à toutes les courses montagneuses qu'on puisse faire en amateur. Et c'était du coup bien plaisant. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que j'aimais ce terrain là. Et que j'étais assez performant. Et puis même au-delà de ça, j'ai passé trois belles années avec un club qui était plutôt en changement d'approche. Qui s'est tourné vers les jeunes. Et quand je suis arrivé, je me sentais parmi les plus jeunes, on va dire. Enfin, dans ma tête. Et puis finalement, quand je finis, au bout de ces trois ans, je suis quasiment le plus vieux de l'équipe. Mais ça s'est toujours fait. Il y a toujours eu une très bonne ambiance, une bonne osmose avec tous les coureurs. Donc c'était vraiment trois belles années que j'ai pu passer. Et je remercie le club d'avoir permis de vivre ces trois années là. Et puis l'aventure n'est pas finie. Parce que même si maintenant je passe en continentale, je suis toujours licencié au club de Dijon. Je tiens à remercier aussi tous les supporters du club pour leur soutien. Et puis aussi tous les bénévoles. Parce qu'un club, c'est nous les coureurs qui sommes mis en avant. Mais aussi le club fonctionne avec tous les bénévoles et toutes les personnes qui font partie de ce club. Donc je remercie tout le monde de m'avoir permis et de permettre à l'équipe de fonctionner, de se faire plaisir tous les week-ends et d'avoir de bons moments. Et donc sur ce bilan des années à Dijon, je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Et puis vivons la saison 2019 pour tout le monde.